... Alors, on poursuit notre matinée avec un temps pour illustrer l'action du FIP avec des employeurs. Comment est-ce que le FIP peut accompagner les employeurs en mettant à leur disposition un outil dont vous entendez souvent parler, qui est le conventionnement. Et donc, nous accueillons Mme Dunyache. Voilà. Je vous invite à nous rejoindre, M. Benayouine et Marineville. Voilà. En quelques mots, vraiment rapides, mais ensuite, les intervenants vont détailler beaucoup plus. Pour dire, voilà, qu'un employeur, quel qu'il soit, que ce soit un employeur national, un employeur local, peut être accompagné par le FIP à travers un dispositif, le conventionnement. Et cette modalité permet d'accompagner très concrètement, financièrement, techniquement, avec de l'expertise, un employeur qui se dote d'une politique handicap. Alors, je donne la parole à qui en premier ? À Marine. Voilà. Ben, écoutez, je suis très heureuse de profiter de cette étape de Tour de France pour signer avec le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège cette convention. Comme le disait Marc Garrier de Dumas, le dispositif de conventionnement, ben, nous permet d'aller beaucoup plus loin avec les employeurs publics. Parce que, bien sûr, les employeurs publics peuvent solliciter ponctuellement des aides sur notre plateforme pour accompagner telle ou telle situation individuelle, et c'est précieux. Mais à travers la convention, vraiment, nous nous engageons, employeurs publics et FIPHFP, pour construire dans la durée une politique favorable à l'insertion et au maintien en emploi des personnes en situation de handicap au sein de la collectivité. Et ça nous permet aussi de mobiliser, j'allais dire, tout le collectif de travail. On l'a vu tout à l'heure, le rôle du référent handicap, il est essentiel. S'il n'y a pas de référent handicap, il n'y a pas de politique handicap. Mais il ne peut pas tout faire tout seul. Et il a besoin d'être appuyé, souvent, par sa direction des ressources humaines, parce qu'il est souvent au sein de la DRH, par le secrétaire général ou le directeur général des services, par les élus lorsqu'il y en a. Donc, la convention, ça permet vraiment d'embarquer toutes les différentes strates de l'administration pour que chacun se sente mobilisé là où il est, à son niveau, pour faire progresser l'emploi des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, je suis particulièrement honorée de signer cette convention, parce que vous êtes quand même le premier employeur public du département de l'Ariège, avec à peu près de 1 700 agents qui travaillent au sein de votre centre hospitalier. Et alors, je dois dire déjà que vous avez un taux d'emploi qui est très élevé. Vous êtes à 6,7 % de personnes en situation de handicap. Donc, vous êtes au-delà de la cible. Mais comme je le disais ce matin, cette cible, c'est plus un repère qu'un plafond, bien sûr. Et votre objectif, à la fin de la convention, c'est d'atteindre 7,1 %, donc d'aller encore plus loin. Et je salue cet objectif ambitieux qui va se concrétiser dans la convention par différents biais, puisque vous avez vraiment l'objectif d'optimiser votre dispositif handicap actuel, en développant bien sûr le recrutement des personnes en situation de handicap, 12 recrutements prévus, dont 3 apprentis, en développant le maintien en emploi pour une trentaine d'agents, à travers des aménagements de postes, mais aussi des dispositifs innovants, comme les postes tremplins. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus. Et en termes d'innovation aussi, vous avez prévu de développer des cours de pilates pour les personnes atteintes de troubles musculosquelettiques. Donc, ça va tout à fait dans une logique de sport santé, de prévention qui est aussi importante pour empêcher l'aggravation du handicap ou prévenir même son apparition pour certains agents publics. Et vous avez à cœur aussi, au sein de cette convention, de développer des partenariats avec des associations locales. Et on l'a vu ce matin, on le voit bien dans le cadre du handicap, pour accompagner au mieux un agent, il faut être plusieurs. Et ce travail avec tout un réseau de partenaires vous permettra d'avancer encore plus efficacement. Et puis, bien sûr, des moyens sont mobilisés dans le cadre de cette convention. plus de 1,9 million d'euros, dont un quart financé par le FIPHFP, mais ça veut dire que le centre hospitalier finance les trois quarts de cette convention. Ce n'est pas si fréquent. Donc là aussi, je salue votre forte implication. Et puis, bien, voilà, maintenant, cette convention qu'on signe aujourd'hui, au-delà de ces quelques feuilles de papier, c'est vraiment tout l'engagement de votre collectif de travail. Et puis, c'est le point de départ pour mettre en oeuvre un plan d'action ambitieux. Et vous pouvez compter sur l'appui du FIPHFP qui reste très mobilisé à vos côtés, en tant que financeur, mais pas que, pour vous aider à progresser et continuer à développer l'emploi public des personnes en situation de handicap. Merci, Mme Neuville. Nous sommes en effet ravis au centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège. Vous l'avez indiqué, c'est le premier employeur public, le premier employeur tout court, d'ailleurs, du département de l'Ariège, puisque nous sommes un établissement intercommunal entre les trois principales villes du département de l'Ariège. Nous sommes répartis sur plusieurs sites. Donc, il y a des activités sanitaires, mais également quatre établissements médico-sociaux répartis quasiment sur l'ensemble du département de l'Ariège, un peu plus de 1 800 collaborateurs et un engagement fort, effectivement, dans le projet professionnel et social de notre établissement, avec une volonté, grâce à ce conventionnement, d'aller encore plus loin dans notre politique en faveur à la fois de l'insertion de nos travailleurs et de nos salariés reconnus comme porteurs de handicap, mais également accompagner certains de nos professionnels qui, de plus en plus, dans les métiers du soin, en lien étroit avec le médecin de santé au travail, nous avons un certain nombre de professionnels toutes catégoriques confondus, mais beaucoup de soignants qui sont au fur et à mesure de leur carrière, qui se voient reconnaître des inaptitudes totales ou partielles et que l'on doit accompagner vers des reconversions professionnelles et pour qui l'on doit trouver des solutions, puisque ce qui se joue, c'est vraiment pour ces personnes-là le maintien dans l'emploi et donc le directeur des ressources humaines qui va entrer davantage dans les détails sur le type d'emploi que l'on peut proposer à nos professionnels. L'idée, c'est vraiment que ce soit de vrais métiers, de vrais emplois qui sont utiles en premier lieu pour les personnes concernées, évidemment, mais qui soient aussi utiles aux services de soins qui soulagent les soignants, qui puissent, on va dire, éviter les interruptions de tâches pour les soignants. Donc, c'est aussi, voilà, soulager les soignants pour les recentrer sur leur cœur de métier et en même temps, proposer, voilà, une véritable conversion professionnelle et un véritable accompagnement que nous nous devons de mettre en place en tant qu'employeurs. Donc, je vais laisser la parole à Laurent Benayoun, directeur des Ressources humaines. Merci. Bonjour à tous. Donc, en effet, depuis à peu près, on va dire, un an et demi, on a lancé ce projet. Alors, au départ, qui était un projet, on va dire, plutôt RH orienté sur le handicap et qui, grâce au FIPH et à l'accompagnement que nous avons pu avoir, on l'a vraiment restructuré, en tout cas, en donnant des dimensions qui n'étaient pas prévues initialement, parce que, comme je vous le disais, au départ, on était plutôt sur cette notion un petit peu d'accompagnement de nos propres agents, déjà en priorité qui étaient en situation de handicap, soit éloignés de l'emploi ou avec de la maladie, en ayant comme objectif d'apporter, bien sûr, une réponse aux agents, mais aussi d'accompagner et d'apporter une réponse à l'institution avec une problématique de démographie pour un hôpital qui est la démographie, en fait, de rechercher des soignants. Et donc, c'était aussi une manière et la stratégie, c'était de comment mobiliser et retrouver de la ressource technique, la ressource humaine au niveau IDE et au niveau aide-soignant et de pouvoir améliorer les conditions de travail des personnes dans les services et de maintenir une qualité de soins malgré, on va dire, tout ce que nous avons pu vivre avec la COVID. Donc, en effet, on a eu une politique assez ambitieuse, notamment en termes de ce qu'on appelle nos maquettes, c'est-à-dire les ressources humaines que l'on met à disposition de chaque service en fonction des activités, en développant différents postes et notamment, on va dire, pour ce qui est des services de soins de grands postes, des infirmières de coordination. Le but de ces infirmières de coordination, en fait, c'est de soulager les infirmières qu'il y a sur le terrain, qui s'occupent des patients et de gérer, en fait, tous les soins dits indirects. C'est-à-dire, c'est tous les soins qui concourent à la prise en charge du patient, mais de manière indirecte, c'est-à-dire sans sa présence. Donc, ça, ça a été déployé sur quasiment maintenant à peu près tous les pôles du Shiva. On a mis aussi en place l'app sur la notion des aides-soignants. On va dire un petit peu un soutien logistique, c'est-à-dire que tout ce qui est gestion du matériel, le fait de mobilisation, d'intégration du matériel pour les soins, que ces actions puissent être gérées, pareil, par une personne dédiée, souvent partagée entre plusieurs services pour gérer les états de stock, s'assurer de la mise à disposition du matériel qui est nécessaire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a été déployé. On a mis en place aussi, on a une commission de maintien dans le point qui se réunit tous les mois avec, qui est vraiment de manière pluridisciplinaire avec notre référent handicap, pareil, qui a été embauché spécialement pour ce projet, mais aussi avec l'ensemble de l'encadrement supérieur, le service de santé au travail, l'ergonome et les représentants RH, que ce soit pour pouvoir piloter et prendre en compte au plus près la, on va dire, à la fois le maintien et le fait que les agents, à un moment donné, sortent d'un CLM, d'un CLD, vont revenir dans les services et de pouvoir en fait trouver le meilleur positionnement en termes de postes pour pouvoir les accompagner dans le cadre du temps partiel thérapeutique et autres et de pouvoir les accompagner sur des postes. Donc voilà, avec une reprise de l'emploi, ça aussi, on a aussi travaillé sur les cycles, c'est-à-dire sur les temps partiels thérapeutiques, de remise en place de cycles de travail spécifiques tout en respectant le temps partiel thérapeutique, mais en apportant aussi des réponses pratiques et fonctionnelles pour les services. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas des postes que l'on crée comme ça qui seraient un peu des postes, on va dire, temporaires ou des pseudo-postes, ce sont réellement de vrais postes avec une vraie utilité sur laquelle on a essayé aussi de travailler et notamment sur l'image que peut renvoyer, on va dire, entre guillemets, la personne handicapée pour des personnes qui sont valides. On s'est aperçu, là aussi, qu'il y avait vraiment un travail de préparation, d'accompagnement et puis de changer les mentalités et que si on veut avoir une action qui soit reconnue, c'est que ces postes soient aussi utiles pour les personnes qui en bénéficient, mais aussi utiles pour la collectivité et notamment sur le fonctionnement des services. Donc là-dessus, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé avec les deux exemples que je vous ai donnés. On a aussi travaillé sur la prévention et notamment, en effet, on a lancé depuis à peu près, pareil, à peu près dans le même temps, on a dû commencer au mois d'avril, sur, donc à titre expérimental, sur quelques sites à la fois pour les EHPAD et pour un des établissements sanitaires qu'il y a sur le secteur de la Vlanée, ce que l'on appelle la prise en charge pilate, c'est-à-dire qu'avec un professeur diplômé, on a, en fait, et avec le service de santé au travail, sélectionné des personnes qui avaient des troubles musculosquelétiques importants et l'idée, c'est, dans le cadre du temps de travail, avec un engagement de part et d'autre, c'est-à-dire de l'employeur, mais aussi un engagement de la part des personnes qui étaient concernées, de pouvoir, en fait, bénéficier d'un accompagnement, on va dire, pilate, sur la mobilisation des muscles profonds pour éviter, bien sûr, l'absentéisme et maintenir le plus longtemps possible, j'ai envie de dire, ces personnes dans leur environnement de travail. Donc, voilà, ça, c'est un engagement qui est important parce que c'est pris sur le temps de travail et on accompagne, on a deux groupes qui se réunissent et une heure par semaine et on, voilà, c'est quelque chose qui a été lancé et qu'on est en train de relancer de nouveau là, sur cette année 2023-2024 pour pouvoir relancer ce programme. Donc, voilà, donc un certain nombre d'actions et c'est vrai que, en tout cas, je tenais vraiment à remercier le FIPH aussi bien au niveau national qu'au niveau de l'Occitanie pour leur accompagnement parce que ça a été déjà cette démarche en dehors, en effet, de l'aspect financier qui est vraiment un élément important dans le fonctionnement de ce projet mais qui nous a aussi, qui a permis d'accélérer un certain nombre de domaines sur lesquels on n'avait pas pensé très clairement ou d'accélérer aussi des domaines qu'on avait mis un petit peu au calendrier parce que ce n'était pas une priorité. Par exemple, pour la première fois, l'établissement s'est engagé dans la semaine du handicap avec des ateliers. Voilà, c'était aussi quelque chose qui ne s'était jamais fait. En tout cas, merci aussi à vous pour nous avoir accompagnés dans ce projet et voilà, qu'on espère profitable dans les années à venir. Merci. Vous avez tout dit. J'en profite du coup pour remercier Marc Garrier de Dumas qui vous a accompagnés dans l'élaboration de cette convention en vous en bénéficier de tout son savoir-faire, son expertise et effectivement pour apporter peut-être d'autres sujets en termes d'innovation, d'expérimentation auxquels on ne pense pas forcément quand on pense emploi des personnes en situation de handicap mais voilà, c'est vraiment aussi notre rôle de vous apporter cette expertise et puis de vous mettre en réseau si besoin avec l'ensemble des acteurs du territoire puisque c'est un domaine sur lequel on a besoin d'expertise extérieure pour mieux accompagner les agents publics en situation de handicap. Je pense qu'on va passer maintenant à la signature. Bon, enfin, voilà. Vous êtes invité à signer chacune, voilà, par contre vous pouvez regarder je pense les photographes, la photographe, voilà. Et dans les remerciements, moi je rajouterai un mot de remerciement vis-à-vis de Mme Bautista qui est votre référente handicap qui a beaucoup oeuvré à cette convention. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.